Chapitre 26 des Unitate Ecclesiae Suite Toujours dans son encyclique sur l'unité de l'Église, le Saint-Père insiste ensuite sur la nature profonde de l'Église. Elle est véritablement le corps mystique du Christ. Et cette vérité, tous les catholiques doivent la méditer et chercher à la comprendre, pour vivre véritablement comme les membres d'un corps et non pas comme des entités indépendantes les unes des autres. Car les membres d'un corps vivent pour ce corps, pour lui apporter de la vitalité en fonction de ce qu'ils peuvent lui apporter. Vous êtes le corps du Christ. Parce que l'Église est un corps, elle est visible aux yeux. Parce qu'elle est le corps du Christ, elle est un corps vivant, actif, plein de sèvres, soutenu qu'il est et animé par Jésus-Christ, qui le pénètre de sa vertu, à peu près comme le tronc de la vigne nourrit et rend fertile les rameaux qui lui sont unis. Dans les êtres animés, le principe vital est invisible et caché au plus profond de l'être. Mais il se trahit et se manifeste par le mouvement et l'action des membres. Ainsi, le principe de vie surnaturelle qui anime l'Église apparaît à tous les yeux par les actes qu'elle produit. Il s'ensuit que ceux-là sont dans une grande et pernicieuse erreur, qui façonnant l'Église au gré de leur fantaisie, se l'imaginent comme cachée et nullement visible. Et ceux-là aussi qui la regardent comme une institution humaine, munie d'une organisation, d'une discipline, de rites extérieurs, mais sans aucune communication permanente des dons de la grâce divine, sans rien qui atteste, par une manifestation quotidienne et évidente, la vie surnaturelle puisée en Dieu. L'une et l'autre de ces deux conceptions est tout aussi incompatible avec l'Église de Jésus-Christ que le corps seul ou l'âme seule est incapable de constituer l'homme. L'ensemble et l'union de ces deux éléments est absolument nécessaire à la véritable Église. À peu près comme l'intime union de l'âme et du corps est indispensable à la nature humaine. L'Église n'est point une sorte de cadavre, elle est le corps du Christ animé de sa vie surnaturelle. Il faut ajouter que le Fils de Dieu a décrété que l'Église serait son propre corps mystique, auquel il s'unirait pour en être la tête, de même que dans le corps humain, qu'il a pris par l'incarnation, la tête tient aux membres par une union nécessaire et naturelle. De même donc, il a pris lui-même un corps mortel unique, qu'il a voué au tourment et à la mort pour payer la rançon des hommes, de la même façon, il a un corps mystique unique, dans lequel, et par le moyen duquel, il fait participer les hommes à la sainteté et au salut éternel. De là découle la leçon suivante du Très-Saint-Père sur les conséquences mortelles pour un membre de l'Église d'être séparé de la tête du corps mystique. Des membres séparés et dispersés ne peuvent point se réunir à une seule et même tête pour former un seul corps. Or, saint Paul nous dit, « Tous les membres du corps, quoique nombreux, ne sont cependant qu'un seul corps. Ainsi est le Christ. » Et le chef, en vertu duquel tout le corps uni et lié par toutes les jointures, qui se prêtent un mutuel secours, d'après une opération proportionnée à chaque membre, reçoit son accroissement pour être édifié dans la charité. Ainsi donc, si quelques membres restent séparés et éloignés des autres membres, ils ne sauraient appartenir à la même tête que le reste du corps. Pour mieux montrer l'unité de son Église, Dieu nous la présente sous l'image d'un corps animé, dont les membres ne peuvent vivre qu'à la condition d'être unis avec la tête et d'emprunter sans cesse à la tête elle-même leur force vitale. Séparés, il faut qu'ils meurent. Or, en quoi un cadavre ressemble-t-il à un être vivant ? Personne n'a jamais haï sa chair, mais il la nourrit et la soigne, comme le Christ l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps formé, de sa chair et de ses os. Voyez à quoi vous devez prendre garde, voyez à quoi vous devez veiller, voyez ce que vous devez craindre. Parfois, on coupe un membre dans le corps humain, ou plutôt, on le sépare du corps, une main, un doigt, un pied. L'âme suit-elle le membre coupé ? Quand il était dans le corps, il vivait, coupé, il perd la vie. Ainsi, l'homme, tant qu'il vit dans le corps de l'Église, il est chrétien catholique, séparé, il est devenu hérétique. L'âme ne suit point le membre amputé. L'image de saint Augustin est saisissante. Et lorsque l'on pense à Angelo Rancali, et à ses successeurs modernistes, on comprend pourquoi leur doctrine est teintée de tant d'autres hérésies, et de si peu de véritable charité. L'âme de l'Église ne les a pas suivis. Ils sont comme des membres coupés, qui ont perdu la vie. Ils ne sont pas éclairés par le Saint-Esprit, et on constate aussi chez leurs disciples, et notamment chez leurs évêques, un manque certain d'unité dans la foi. Chacun, s'appuyant sur ses convictions personnelles, pour juger des dogmes et de l'enseignement traditionnel de l'Église, parce qu'ils ne sont plus reliés à la tête, qui est le Christ. Ils agissent comme bon leur semble. Ils agissent comme des têtes, car un membre coupé n'est plus soumis à la tête. Et comme l'explique le pape Léon XIII, Le Seigneur veut une Église qui n'est qu'un seul corps et un seul esprit. Soyez un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelé à une seule espérance dans votre vocation. Aux approches de sa mort, Jésus-Christ a sanctionné et consacré de la façon la plus auguste sa volonté sur ce point dans cette prière qu'il fit à son Père. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui, par leur parole, croiront en moi, afin qu'eux aussi, ils croient une seule chose en moi, afin qu'ils soient consommés dans l'unité. Il a même voulu que le lien de l'unité entre ses disciples fût si intime, si parfait, qu'il imita en quelque façon sa propre union avec son Père. Je vous demande qu'ils soient tous une même chose, comme vous, mon Père, êtes en moi et moi en vous. Or, une si grande, une si absolue concorde entre les hommes doit avoir pour fondement nécessaire l'entente et l'union des intelligences. Je suivra naturellement l'harmonie des volontés et l'accord dans les actions. C'est pourquoi, selon son plan divin, Jésus a voulu que l'unité de foi existât dans son Église. Car la foi est le premier de tous les liens qui unissent l'homme à Dieu. Et c'est à elle que nous devons le nom de fidèles. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. C'est-à-dire, de même qu'ils n'ont qu'un seul Seigneur et qu'un seul baptême, Ainsi, tous les chrétiens, dans le monde entier, ne doivent avoir qu'une seule foi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada